Premièrement, félicitations. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de recevoir cet honneur-là? C'est un grand honneur. Je suis vraiment fier de recevoir ce prix-là. Je peux teintir un élève et une personne très persévérante et résiliente. Que je me fasse donner ce prix-là, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est comment vivre avec la dysphasie et dans ton parcours scolaire, les embûches ou les défis à lesquels tu as fait face? Ça ne change rien à ma vie de tous les jours avant ça. À l'école, ça a toujours été un peu plus difficile que toutes les autres. Il a fallu que je fasse plus d'heures de travaux ou être avec un peu plus de spécialistes. Je me suis fait beaucoup aidé dans mon parcours d'école. Mes parents m'ont beaucoup aidé dans ce cheminement-là. Je pense que le hockey m'a beaucoup fait accrocher à mon école. Quand on est dans l'élite du hockey, on a besoin de réussir nos cours pour pouvoir suivre des programmes de hockey d'élite. Le hockey m'a beaucoup supporté dans toutes les épreuves que j'ai eues dans mon cheminement. C'est sûr que moi, j'ai toujours rêvé de jouer dans la Ligue junior-major du Québec. Puis j'ai été chanceux d'y arriver. Il a fallu que je sois ardu autant sur la glace que dans les bancs d'école. Tu es un exemple incroyable de persévérance, de réussite. Je pense que c'est vraiment le fun de le souligner. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à des jeunes qui sont atteints de dysphazie? Que ça ne change rien à l'autre personne. Il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens peuvent dire ou à ce que tu te fais dire. C'est important d'avoir un bon support des parents qui poussent leurs enfants à se développer et à se pousser à chaque jour. Tu oublies ce que les gens peuvent penser de toi à cause. L'important, c'est de toi dans la vie. Ce n'est pas les autres qui vont t'emmener à un niveau supérieur ou autre. Il faut que tu te concentres sur toi-même, que tu prennes tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir. Même si tu as échoué une année ou un cours, tu te reprends et il faut tout le temps se remonter les manches. Je fais juste leur dire de travailler fort toujours et de croire en leurs moyens. Peux-tu nous parler un petit peu de l'encadrement que les sexes ont su t'apporter et continuent de t'apporter? Ils m'ont fait un ordinateur avec antidote que j'ai le droit à mes examens. Ils ont toujours fait en sorte que j'aille le temps de faire mes examens. Par exemple, la pratique était à 10 heures. J'ai embarqué un peu en retard à cause de j'ai le droit à 10 temps de plus à l'école. Ils ont toujours su prioriser mon école et m'ajouter à mon hockey. Je suis vraiment content qu'ils ont pris ça à cœur et qu'ils ont tout fait en leur possible pour m'aider dans mon parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada